Les habitants du camp de réfugiés de Jenin ont constaté des dégâts considérables lorsqu'ils sont sortis de leurs abris ou de leur maison mercredi, après la plus grande opération militaire israélienne depuis près de 20 ans en Cisjordanie occupée. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a affirmé que les forces israéliennes visaient des terroristes. Les combattants israéliens sont arrivés à des dizaines d'endroits où les terroristes de différentes organisations de Jenin avaient installé une usine de production des terreurs. Avec charges, munitions, divers types d'armes, à partir de cet endroit, ils ont semé la mort dans toute la Cisjordanie et au-delà de la ligne verte. Un expert a déclaré à la VEWA que Jenin était depuis longtemps un bastion des groupes militants palestiniens. Il s'agit de milices qui ne sont pas affiliées à certaines des principales factions palestiniennes et qui représentaient une grave menace pour l'ordre public. Non seulement une menace terroriste pour les Israéliens, mais aussi un défi pour les civils palestiniens ordinaires. Et cette action des forces de défense israéliennes, je pense, a été perçue par certains comme une réponse à des menaces tout à fait légitimes. La ministre palestinienne de la Santé, Maï Al-Kaïla, accuse les forces de défense israéliennes d'avoir attaqué des hôpitaux lors du RAID. Depuis le début de leur RAID, les forces d'occupation ont attaqué l'hôpital gouvernemental de Jenin, blessant grièvement des citoyens qui s'y trouvaient. Elles ont aussi tiré à plusieurs reprises sur l'hôpital Al-Amal, blessant un citoyen qui s'y trouvait. Cet après-midi, elles ont pris d'assaut la cour de l'hôpital spécialisé Ibn Sina avec des véhicules blindés. Elles ont délibérément bloqué les ambulances et leur équipage à Jenin et les ont empêchés d'atteindre les blessés. Le monde entier a vu les forces d'occupation tirer sur les ambulances et leur équipage et les empêcher de soigner les blessés. L'ONG Refugees International et d'autres groupes de défense des droits de l'homme ont appelé l'armée israélienne et les groupes militants palestiniens à cesser l'escalade de la violence et toute attaque contre des civils. Ils ont déclaré que l'utilisation par Israël de forces aériennes contre le camp de réfugiés près de Jenin, densément peuplée, est à la fois troublante et disproportionnée. Abonnez-vous, Abonnez-vous, Abonnez-vous.